Comment fixer la taille des objets avec LibreOffice Draw ? Le logiciel étant démarré, je vais tenter de dessiner un rectangle de 4 cm sur 8 cm. Pour cela, je prends l'outil Rectangle. Pour déterminer la taille du rectangle pendant que je dessine, je peux garder à l'œil les dimensions qui sont indiquées dans la barre d'état, donc en bas de la fenêtre. Je sélectionne l'outil Rectangle et je tente de dessiner un rectangle de 4 cm sur 8 cm. Alors, déterminer la taille exacte 4 sur 8 va être extrêmement difficile. Aussi, ne vais-je pas tenter plus loin que de faire approximativement un rectangle de 4 sur 8. Puis, je vais maintenant affiner. Alors, pour cela, au moins trois possibilités. Première possibilité, je me dirige vers le volet latéral et j'ouvre le volet des propriétés. Là, plusieurs options sont disponibles, dont l'option Position et taille. Alors, elle est peut-être ouverte déjà chez vous lorsque vous ouvrez le volet latéral. Ici, c'est fermé, donc je vais ouvrir le volet Position et taille en cliquant sur le petit triangle devant la mention. Je vois donc que la largeur est actuellement de 3,89 cm et la hauteur est à 8,41. J'aurais envie, évidemment, de mettre mon rectangle 4 sur 8 au point en changeant simplement ici. Déjà, j'enlève le 41 et il me reste 8. Voilà. Mais maintenant, la largeur n'est pas correcte. Si je mets 4 cm en largeur, la hauteur devient incorrecte. Alors, pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Simplement parce que j'ai conservé la case, conservé le ratio coché. Qu'est-ce que le ratio ? Le ratio, c'est la proportion entre la largeur et la hauteur. Donc, je vais décocher la case et je reviens sur ce ratio dans quelques instants. Je vais donc maintenant demander d'avoir 4 cm de largeur et exactement 8 cm de hauteur. Cette fois, les dimensions ne changent plus. 8 et 4. Si maintenant, je coche la case conservé le ratio et que je demande d'avoir un rectangle d'une largeur de 8 cm, que va devenir la hauteur, elle passe automatiquement à 16 cm, de manière à conserver la proportion 8 pour 16 ou 4 pour 8 ou 2 pour 4. Donc, la proportion est constamment conservée. Voici pour la première façon de procéder pour fixer la taille du rectangle. Deuxième façon de procéder, je vais simplement dans la barre d'état et je fais un clic sur la mention de la taille du rectangle actuel. Et je vois 4 sur 8 avec conservation du ratio. Je peux décocher. Imaginons que je veuille 6 sur 8. J'ai bien décoché et conservé le ratio. 6 sur 8. Et OK. Et voilà mon rectangle de 6 sur 8 avec des petits ajustements, éventuellement des petites approximations du calcul. Troisième façon de procéder, je fais un clic droit sur la forme et je sélectionne position et taille. Position et taille qui me permet de fixer la largeur à 4,0 et 8 si bien sûr la case conserver le ratio n'est pas cochée. Oui. Au revoir. Merci.